On voudrait créer la communauté d'Orlington, créer une identité où les gens, finalement, vont pouvoir venir participer au projet. La meilleure manière qu'on a trouvé, c'est de débuter par de l'agriculture urbaine. Ce qu'on a mis en place, c'est la possibilité d'installer une soixantaine de très gros pots pour que la population résidente du quartier puisse planter différents fruits, des herbes, et ça de façon tout à fait gratuite. Avec le fil en aiguille, les pots se sont retrouvés sur le chemin d'Orlington et là, on pouvait commencer vraiment notre phase 1 de projet finalement, qui est de la mobilisation des citoyens. En fait, la plupart des habitants ne pouvaient pas se permettre finalement d'avoir un terrain pour cultiver et du coup, ça leur permet d'avoir quelque chose en plus en attente, notamment aux jardins communautaires, juste à côté. Suite à ça, on a rajouté les projets de gestion des eaux pluviales, sécurité alimentaire, gestion des îlots de chaleur, transport actif et plusieurs autres aspects. C'est ça, la création du corridor écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada